Michel, c'était 4 à 1, puis c'est venu 4-4. Tes impressions? Ça a une autre preuve qu'un match ça dure 60 minutes, surtout contre une force offensive comme Bedford-Lison. Alors on a fait quelques petites erreurs mentales, et puis on a payé le prix. Et puis on a été chanceux que le dernier but, le lancé de Beaudin, qui s'est trouvé un trou à travers la gardienne de but. Mais écoute, on est un peu chanceux de se sauver avec la victoire. On avait quand même bien fait une bonne partie du match, mais c'est ce qui est arrivé. On a manqué de concentration pendant quelques minutes, puis c'est devenu un match très serré. Le momentum, ça existe depuis longtemps, sauf qu'on a bien réagi, et puis on sauve avec la victoire. On est juste contents parce qu'on peut améliorer notre sort au classement. Bedford avait une bonne lancée, je pense, avec les trois dernières victoires, je pense. Donc on est contents de ça. Maintenant, on va regarder ce qui va se passer au classement. Nous, on a fait une bonne partie du travail, c'est-à-dire qu'on avait deux matchs à gagner. On en a gagné un contre Bedford. Il va nous rester Maryville, qui se porte mieux depuis quelques temps. Alors c'est un match qu'on va devoir prendre vraiment au sérieux. Oui, puis je crois qu'il y a Actonville aussi entre les deux. Acton qui est là, il faut que tout le monde gagne leur match. Sinon, on peut changer au classement, c'est ce qu'on veut. On va faire ce qu'on peut. Nous autres, c'est gagner le match. On va tout faire pour le faire, puis c'est ça. Je te remercie, Michel, puis on se revoit au prochain match. Merci. 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 Merci.